Coucou tout le monde ! Donc ce matin j'ai pas vlogué puisque j'ai pris du temps pour moi en fait Amalie a dormi chez ma soeur comme je l'ai dit et honnêtement j'ai pris du temps pour moi, déjà j'ai dormi jusqu'à 10h ça n'était pas arrivé depuis très longtemps et j'ai pris un bain, je me suis fait des soins j'ai pris le temps de regarder un peu la télé parce que ça non plus c'était plus mon quotidien la télé voilà j'ai pris vraiment le temps de du temps pour moi j'ai vendu des meubles de l'appartement donc du coup je suis partie là en début d'après-midi les vendre puisque là il est quand même 14h30 je me suis préparée et tout et là du coup je vous ai pris un petit peu pour vous expliquer quand même que c'était un vlog sur deux jours du coup puisque honnêtement hier c'était pas possible je pouvais pas continuer le vlog comme ça donc là qu'est-ce que je vais faire là j'ai rendez-vous à l'atelier du sourcil à 16h30 donc c'est un un partenariat on m'a contactée par mail et par instagram donc c'était vraiment voilà la personne voulait vraiment que je collabore avec eux donc du coup j'ai accepté et que ça avait grand plaisir d'ailleurs je savais même pas qu'il y en avait un par chez moi mais voilà c'est avec si vous entendez ces bruits là c'est que c'est mes chiens qui jouent donc je savais même pas qu'il y en avait un par chez moi j'étais très surprise donc voilà j'ai rendez-vous tout à l'heure à 16h30 donc je vous emmène avec moi bien sûr je vais les filmer l'intérieur je vais vous faire bon c'est pour ça que je suis pas maquillée des yeux et des sourcils comme vous pouvez le voir voilà donc là juste avant quand même je vais faire le ménage de mes toilettes du couloir ça sera juste le couloir aujourd'hui demain je vais continuer le ménage bien sûr et il va falloir que je continue à mettre un carton parce que j'ai l'impression que au bout de moi j'ai au moins fait 20 cartons et j'ai l'impression que l'appartement n'a pas changé à part l'entrée comme je vous ai dit hier il me semble l'entrée est vide il y a juste mon père il vienne enlever l'étagère Ikea enlever le mur en bois si vous vous souvenez bien et enlever les clous qu'il y avait au niveau enfin les clous je les ai enlevé moi-même mais les grosses vis dans les murs en dur qui viennent les enlever et l'entrée sera nickel il me reste encore toutes les pièces il n'y a vraiment que la chambre d'Anaï qu'on va faire à la dernière minute mais honnêtement sinon il me reste toutes les pièces donc il y a encore énormément de boulot en sachant qu'on vend les clés d'ici le 30 septembre donc ça va venir extrêmement vite donc il va falloir que je m'active un petit peu plus en sachant que c'est difficile de faire des cartons avec un enfant en bas âge donc je prends mon temps j'en fais quand Anna elle dort donc honnêtement elle dort plus autant qu'avant donc du coup c'est compliqué mais bon on va y arriver voilà donc là je vais faire mon ménage de l'entrée ensuite on va chez mes beaux-parents pour parler un petit peu des travaux parce que c'est eux qui vont nous aider avec mon père et moi je compte bien faire quelques trucs quand même je ne vais pas rester à rien faire voilà donc je vous reprendrai sûrement en voiture pour aller direction l'atelier du sourcil après on va aller en course parce que je ne me sentais vraiment pas bien hier du coup on n'y a pas été hier ensuite on mange sûrement avec mon chéri après on va au cinéma et on récupère un œil parce que bon je ne vais pas la laisser de nuit elle me manque quand même cette petite fille ah oui et par rapport à mes cheveux je n'arrive toujours pas à m'habituer donc ça ne me choque pas honnêtement ça ne me choque pas je ne trouve pas que ça ne me va pas du tout mais en fait pour moi il manque vraiment 2 cm les 2 cm me manquent vraiment parce que moi j'avais demandé j'avais demandé quoi un tout petit peu plus long ça devait vraiment arriver sur les épaules mais bon c'est pas grave mes cheveux poussent à une vitesse ce n'est vraiment pas grave du tout c'est juste que du coup ça me fait vraiment bizarre et je ne peux pas les boucler comme j'aime bien faire quand j'ai les cheveux courts parce que là du coup ça me remonte vraiment jusqu'aux oreilles et je... voilà pas possible pas possible donc je vous retrouve tout à l'heure là je vais faire un petit break donc c'est parti je vais à mon rendez-vous à l'atelier aux sourcils et je stresse parce que je ne sais pas où c'est donc mon chéri va m'emmener au plus près on m'a dit et après il va falloir que je regarde où c'est parce que pourtant je vais souvent en ville mais je n'ai jamais vu où était l'atelier du sourcils donc voilà je vais bien voir pour l'instant je suis en avance il n'est que 16h05 donc j'ai le temps de trouver au pire donc voilà et bien écoutez je vous laisse parce que là du coup on est en voiture et je vous reprends une fois arrivé là-bas ça y est j'ai trouvé donc on revient des courses vous êtes dans le frigo et je vais ranger tout ça avec vous donc mon chéri s'est pris du chou rouge si vous avez la sonnette c'est mon frigo qui somme il y a des carottes râpées ensuite on a pris de la mâche pareil ça c'est pour mon chéri parce que je n'aime pas la mâche moi je me suis pris de la piémentaise mon chéri il s'est pris des endives pareil moi je ne passe ensuite on s'est pris du raisin on veut-tu on voilà il y en a pour pas mal de temps donc on a pris pas mal de raisin mais on essaye de manger un peu mieux on va essayer de faire les 2-3 tuyaux qui nous restent à perdre ensuite on a pris des haricots verts frais pour le congèle moi j'ai repris des oignons émincés comme ceci on ne sait jamais si des fois je n'ai pas d'oignons il faut que je me dépêche du coup voilà j'en prends toujours un petit peu mais sinon j'ai des oignons normands dans mon rangement là-bas on a pris enfin mon chéri s'est pris de la purée aux carottes et moi j'ai pris de la purée de pommes de terre vous allez me dire c'est hyper facile à faire je suis d'accord avec vous mais des fois je n'ai pas le temps puisqu'on a un bébé qui prend tout notre temps de temps qui prend tout notre temps tout court oulala vous ne voyez plus donc c'est bien de prendre des trucs rapides comme ça des fois et j'ai oublié de ranger les oignons ensuite on s'est pris attends vous voyez mal on s'est pris des carrés frais 0% on a pris de la vache qui rit pour commencer à faire goûter le fromage à anahe et mon chéri s'est pris du croisé allégé je vais sûrement goûter parce que le allégé j'ai jamais goûté donc je vais sûrement goûter à ça ensuite on s'est pris des compotes oui encore j'allais me dire j'ai oublié le miel mais non c'est normal moi je me suis pris un gros pot mon chéri a pris les pommes mangue moi je les aime beaucoup aussi et pour goûter on a pris pommes tatins donc dans celui-là il y a un petit peu plus de calories mais bon c'est pas trop grave on voulait quand même on voulait quand même goûter ça donc on a pris ça ensuite j'ai pris du blanc de dinde de la marque Leclerc et j'ai pris du saumon j'avais envie de saumon faut que je regarde une petite recette que je peux faire avec le saumon mais j'avais envie de saumon je vais dire les prix ensuite on a pris un Tropicana réveil des tropiques celui-ci il est trop bon mais c'est mon chéri qui l'a pris donc je l'ai laissé quand même et moi je me suis pris vous savez un gros pot comme ça pommes bananes parce que c'est ma compote préférée mais je me suis pris un gros pot parce que je sais que ça va vite partir donc voilà pour les produits frais il me semble donc je vous enlève du frigo et je vous retrouve pour les produits qui ne vont pas au frigo alors je suis désolée je vais filmer à bras levés comme ça et la luminosité comme vous pouvez voir dans la cuisine est lamentable mon chéri s'est pris des avocats moi j'aime pas ça non plus vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle aime en fait elle m'a pas grand chose on s'est pris une dizaine de tomates parce que ça on en mange tous les jours on voulait des prix du coup on s'est pris des nectarines jaunes le carton est tout mouillé sur les bonnes qu'elle est pété donc ensuite moi je me suis pris des pains de chocolat vous allez me dire que c'est calorique etc mais je peux pas manger du régime en fait du matin jusqu'au soir parce que si je mangeais du régime ça veut dire des trucs pas caloriques du tout du matin jusqu'au soir honnêtement j'aurais qu'allé la faire en deux jours que là le soir en ne mangeant qu'une soupe ou une salade le soir ça va j'arrive quand même à tenir en sachant que le midi je mange pas non plus énormément donc ça va j'ai perdu un kilo en une semaine donc je suis assez contente donc mon chéri a pris du sirop à la mangue je testerai sûrement aussi parce que j'aime beaucoup la mangue il a pris à la poire également moi j'ai repris du sirop au citron parce que j'aime bien boire ça et je me suis racheté des citrons normalement pour pouvoir me faire des citrons du matin mais je sais pas du tout ils sont grenadines pour qu'on va servir chez moi et mon chéri s'est pris des épices il a pris curcuma piment et il y en a un autre normalement et paprika je l'ai pas vu mais j'ai goûté bien qu'il y a des fruits de paprika ensuite pour le soir on s'est pris des soupes parce que le soir on mange soit une soupe soit une salade enfin moi c'est ce que je fais donc du coup mon chéri s'est pris velouté de légumes verts je sais pas du tout si j'aimerais donc je goutterez une cuillère dans sa soupe le jour où il mangera ça comme ça je saurais si la prochaine fois on peut en racheter pour nous deux ou si moi il faut que je prenne autre chose moi j'aime beaucoup en ce moment c'est la tomate vermicelle celle de la marque Leclerc elle est très bonne et beaucoup moins chère que la Yébig pour mon bébé j'ai pris des petites soupes également parce que ça change un petit peu du lait qu'elle a tout le temps voilà je lui ai pris des blédina parce qu'il y a pas du tout de petites soupes au rayon bio donc c'est petits légumes semoule de blé douceur provençale semoule de riz et douceur d'hélices de poireaux pommes de terre voilà et le dernier sac de course on a repris du riz également ça c'est mon riz préféré ça ça coûte 75 centimes à Leclerc et honnêtement il est vraiment très 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 bon ensuite je me suis pris une boîte de ravioli parce que quand j'ai pas le temps à midi je mange pas toute la boîte je vais pas vous le dire quand même je mange pas toute la boîte mais quand Amae mange qu'à midi midi et demi après qu'elle me laisse pas le temps de manger je m'endors vraiment que quand elle fait sa assiette vers 14h honnêtement j'ai pas envie de me faire une recette qui dure une heure une heure et demie donc du coup non je mange vraiment de la la vie ça arrive très peu puisque vous voyez très bien que j'ai acheté une seule boîte mais je préfère quand même prévoir et que j'ai quelque chose de rapide à manger plutôt que de me dire bon j'ai pas le temps de manger je mange un petit peu vite fait voilà et j'aime ça mais du coup je me fais plaisir un petit peu surtout le midi ensuite je suis pris des petits brassés donc là Leclerc on sortit ça c'est des petits desserts qui remplacent un petit peu les brassés de chez Nestlé ils ont sorti ça il y a pas si longtemps que ça parce que je vois qu'il écrit nouveau et moi j'avais jamais vu ça elle aime beaucoup donc là j'ai pris vanille puisque la dernière fois il n'y avait pas vanille donc là je lui ai pris vanille le caramel elle adore donc du coup je lui ai pris caramel banane il y en avait plus et chocolat il y en a encore donc du coup j'en ai pas racheté et comme je voulais quand même mettre des fruits parce que je vais pas mettre que de vanille que du chocolat que du biscuit que du caramel je veux quand même qu'elle ait des fruits la banane elle adore donc du coup je lui ai pris de la marque Nestlé à la banane et à l'abricot parce qu'elle aime aussi la poire c'est le seul qu'elle déteste donc du coup je ne l'achète pas mais j'essaie quand même qu'il y ait des fruits dans ce qu'elle mange donc voilà pour mes courses donc je vais ranger tout ça parce que dans le fribo c'est déjà fait mais il faut encore que je range tout le reste après je vais me changer parce que du coup ma soeur veut garder Anaïs ce soir vous allez me dire elle a jamais ses galines celle là mais elle veut garder Anaïs ce soir et nous du coup on va se faire une petite soirée en amoureux on va se faire notre petite soupe comme les vieux et après on va aller sûrement au cinéma ça va nous sortir un petit peu et on a besoin aussi de se retrouver de se retrouver tous les deux donc voilà peu importe les commentaires de toute façon que vous laisserez c'est notre choix elle est chez ma mère avec ma soeur donc il n'y a pas de problème avec ça voilà elle est très contente ou d'être là-bas elle nous a vu donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà on le vit très bien donc je ne sais pas pourquoi je devrais avoir des commentaires négatifs sur ça et nous on va faire une petite soirée en amoureux parce qu'il ne faut pas oublier aussi le couple quand on a des enfants donc on a décidé aussi de prendre du temps pour nous et mon chéri est en week-end donc ça va bien voilà donc je vous emmènerai un petit peu au cinéma avec moi et après je clôturerai le vlog en sachant qu'il va durer à mon avis pas mal de temps parce que j'ai pas mal filmé donc voilà et bien écoutez je vous dis à tout à l'heure je vous retrouve un peu plus tard il est presque 20h30 et du coup on va passer voir un petit peu Anna et chez mes parents alors on va aller au cinéma et je vais lui ramener des affaires parce qu'on va la chercher demain matin parce qu'à 10h on a rendez-vous au pédiatre donc on va la chercher et de toute façon je serai partie la chercher en sachant qu'on a pas mal de trucs à faire demain et que vendredi je vous retourne un vlog mais j'ai trop trop hâte d'être à samedi vous allez savoir pourquoi je pense plus vite que le vlog sur mon Instagram donc si vous ne me suivez pas sur Instagram n'hésitez pas à y aller voilà je mets un peu le tout en truc de fille en ce moment et un petit peu à l'abandon mais je vais revenir ne vous inquiétez pas donc il me faut un body mais avant le body je vais choisir comment je l'habille demain et je ne sais pas quel temps il fait demain vu le temps d'aujourd'hui à mon avis il ne va pas faire très beau non plus je vais lui mettre des vêtements faciles puisque il faut la déshabiller chez le pédiatre donc je vais lui mettre des vêtements assez faciles je pense que je vais lui mettre une robe je vais lui mettre une robe je vais lui mettre celle-ci je ne l'ai jamais mise encore c'est une de chez Primark il me semble bien oui c'est ça c'est une 6-9 mois 74 cm donc une 9 mois et je la trouve plutôt sympa et avec ça il me faut un body blanc donc je choisis toujours le body en deuxième enfin je choisis toujours la tenue et après le body à part quand je la lave le soir et que je ne sais pas du tout ce que je vais lui mettre le lendemain mais sinon c'est déjà arrivé que je me retrouve avec un body fluo avec une tenue blanche donc du coup j'ai changé tout le lendemain donc là comme ça ça sera fait avec il n'y a pas de chaussettes parce que comme elle marche avec ses petites chaussures je dois en avoir mais putain j'ai fait une machine je ne sais pas où elles sont passées ces chaussettes là et impossible de retrouver des petites soquettes blanches que ce soit qui habite tout ça impossible de retrouver donc ça ça je pense que c'est tout le gilet ça va être le même que aujourd'hui elle était trop mignonne comme elle t'habille aujourd'hui j'ai trop hâte de lui laver et de lui remettre c'est une petite cote de chez Zara elle est juste trop trop mignonne mais vu le temps qu'on a en ce moment on peut même pas profiter de lui mettre ses vêtements d'été qu'on a acheté quoi je suis trop deg bref voilà donc sinon aussi je me suis préparée hein je n'ai rien fait à mes cheveux vu qu'ils ont pris la pluie je vais les laver demain 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 soir parce que je n'ai pas chez le pédiatre les cheveux mouillés je vais les laver demain soir je me suis quand même refait la faciès donc c'est normal que mes sourcils soient plus foncés je ne sais pas du tout si je vous ai précisé mais je vous ai fait juste un tout petit passage dans le vlog mais il y a une vidéo spéciale pour celles qui veulent des renseignements etc qui arrivent bah c'est celle juste après donc donc voilà vous en verrez et plus et vous en serez plus sur la vidéo spéciale sourcil puisque moi c'est quelque chose qui m'intéressait bien avant d'être contactée par l'atelier du sourcil puisque ma prothésiste angulaire le fait donc du coup je m'étais renseignée et là du coup vu que l'atelier du sourcil m'a contactée et vu que je connais de réputation l'atelier du sourcil depuis très longtemps j'ai volontiers accepté parce que quand je vois ce qu'ils font sur Instagram c'est du très très beau travail donc honnêtement j'ai accepté avec plaisir et j'en suis très contente mais ça vous en saurez plus dans la vidéo de mercredi voilà donc les affaires de Anna elles sont prêtes je pense qu'il manque que ça je l'espère je suis en train de chercher mais je pense qu'il manque que ça de toute façon parce que des doliprane elles en ont ah ça il manque là Camille pour apaiser les dents les gencives les dents pour apaiser bébé quand il fait ses dents la fille qui est perdue donc j'ai reçu une partie de ma commande Jacques Adi puisqu'il y avait une vente privée sur Jacques Adi donc je je répète il y avait une vente privée sur vente privée de la marque Jacques Adi vous savez très bien que j'aime la marque Jacques Adi enfin pour toi qui me suis sur Instagram le savent et du coup j'avais passé commande et il y a eu un problème enfin de toute façon je suis mécontente de pas de ma commande parce que les articles sont très bien mais je suis mécontente de ce qui s'est passé en fait je devais recevoir la totalité de mes commandes le 1er août on est le 16 ou le 17 16 il me semble je n'ai reçu que là la moitié en sachant que c'est que des affaires d'été puisque de toute façon sur la vente privée il n'y avait que des affaires d'été et on est enfin mi-août alors je ne vais pas faire ma marseillaise on est mi-août à la menée de camp donc honnêtement je suis énormément déçue si normalement je dois recevoir tout avant vendredi en sachant que vendredi là on est jeudi demain c'est vendredi je ne recevrai pas le reste vendredi donc du coup je suis énormément déçue voilà j'ai rien à dire j'ai fait partager ce bon plan sur instagram sur truc de fille et mademoiselle Anaï et voilà donc j'avais commandé un petit chapeau comme ceci parce qu'elle n'en avait pas pour cet été avec que son chapeau de paille et je voulais un petit chapeau souple comme ceci donc voilà elle va s'en servir un mois en espérant qu'il fasse beau septembre octobre pour qu'elle puisse en profiter je ne peux pas vous dire les prix je ne m'en souviens plus mais en tout cas voilà il est très très beau je ne sais pas du tout si ça lui va puisque elle n'est pas avec moi et il n'y a pas de fil pour pouvoir les faire tenir donc ça je pense que je vais les rajouter donc voilà enfin si le soleil ne revient pas je n'ai pas l'intérêt de rajouter ça ensuite j'ai pris une petite blouse comme ceci toute rose donc ça elle est plutôt sympa c'est l'article qui m'a le moins plu on va dire je ne sais pas je la voyais plus poudrée et je ne sais pas je ne la voyais pas comme ça mais en tout cas je pense que portée je vais lui essayer elle sera très mignonne et elle coûte 25 euros moi je ne l'ai pas payée 25 euros j'ai dû le payer 15-10 euros un truc comme ça voilà donc très mignonne aussi normalement il y avait la petite barboteuse qui allait avec donc honnêtement les deux autres articles si je ne reçois pas la barboteuse je ne vois pas pourquoi je garderai ces articles là donc de toute façon si je ne reçois pas le reste de la commande avant début septembre de toute façon je leur laisse quand même encore deux semaines je renverrai je renverrai tout voilà donc il y avait le petit bandeau comme ceci qui est très très mignon ça non plus je ne peux pas vous dire les prix ils les ont retirés mais voilà il est avec des petites fleurs et j'avais pris les petites chaussettes qui vont avec donc c'est du 19-20 parfait pour maintenant et avec le petit nœud comme ceci elles sont magnifiques donc ça les chaussettes au pire je les garde à risque les chaussettes ça passe avec tout le petit nœud si c'est avec un pantalon ça ne se verra pas donc voilà mais honnêtement je suis déçue je voyais trop bien l'ensemble je ne l'ai pas encore la barboteuse et le petit haut je ne le voyais pas comme ça mais bon il n'est pas moche mais avoir porté et le chapeau en espérant que le soleil revienne un jour voilà donc maintenant je vais vous laisser et on se retrouve tout à l'heure puisque là on va aller voir Anna et je ne filme pas quand il y a mes parents tout ça donc du coup je ne vais pas filmer mais par contre je vous retrouve tout à l'heure au cinéma c'est parti on va au cinéma donc le nom du titre c'est très français le titre c'est Valériane c'est ça et la cité perdue la cité perdue peut-être mais écoutez de toute façon je vais vous filmer les tickets là donc vous verrez bien ce que c'est mais je ne suis pas sûre mais je crois que c'est ça donc on avait vu une bande d'annonce sur internet on avait vu que c'était bien on va voir ça on a fait une petite sortie tu sais les gens qui ne sortent jamais ça va une petite sortie donc je vous dirai un petit peu après si c'était bien donc voilà moi je vous retrouve tout à l'heure après la séance de cinéma donc on sort du ciné désolé si j'ai une tête un peu voilà il est minuit et demi à peu près je pense alors on a rigolé quand même dans la salle on vous a dit que de la merde donc c'est pas je ne sais plus ce que je vous racontais et le monde perdu je ne sais pas quoi c'est ce que je vous disais là c'est Valérien et le monde non c'est pas ça c'est quoi déjà ? les cités les cités les cités quoi ? la cité des mille planètes ah oui voilà la cité des mille planètes donc j'ai rigolé quand même quand j'ai vu le petit jelly ah ouais donc c'était pas du tout ça donc franchement perso moi je l'ai bien aimé je le conseille beaucoup mon chéri lui a aimé un petit peu moins moi j'ai beaucoup aimé mais voilà je vous en dirai pas plus parce que sinon c'est il y en a qui veulent aller le voir mais en tout cas il est super bien je vous conseille beaucoup donc là maintenant on va rentrer se coucher bon je pense que je vais prendre une petite douche me démaquiller et me coucher donc voilà et bien écoutez je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo bye bye